mensonge d'état au congo thierry mongala fait un clin d'oeil à denis asungesso si les déclarations mensongères du ministre de la communication et les télécommunications du régime congolais sont décriés par la jeunesse congolaise sur les médias sociaux notamment sur la création de 100 mille emplois pour l'année 2024 thierry mongala l'homme aux affirmations tonitriante a fait arrêt au pédalage lors d'une séance questions réponses avec la presse locale mais avant de vous présenter la vidéo nous vous invitons à réécouter le sarcasme du régime totalitaire de denis asungesso annonçant la création de 100 mille emplois des jeunes pour l'année en cours base des actions concrètes et mesures ci après tout d'abord objectif va se décliner sur la base des actions concrètes et mesures ci après tout d'abord le gouvernement afin de donner l'exemple et l'impulsion au secteur privé annonce la création pour l'année 2024 de dix mille emplois publics et se propose de créer 90 mille emplois au travers d'une politique active de congolisation des postes nous sommes à 5 mois de la fin de l'année nous sommes à 5 mois du plein emploi des jeunes au congo thierry mongala vient de révéler publiquement l'incompétence notoire de denis asungesso en écoutant scrupuleusement le ministre de la communication et des télécommunications du régime criminel de brazzaville il dit ne pas faire la langue de bois ce qui s'apparente à un aveu de mensonge lors de cet échange thierry mongala vient également de donner un coup de poignard à hug golondélé qui avait bénéficié d'un dégaissement du trésor public pour soi-disant recruter les congolais de l'étranger une escroquerie pharaonique si à la date du 12 août 2024 je vous affirmais qu'il y a des statistiques qui permettent de déterminer que des milliers d'emplois ont été créés et bien je crois que je je serai non pas dans le mensonge mais dans l'approximation statistique vous savez dans un pays des emplois se créent tous les jours il n'y a pas besoin de les décréter dans n'importe quel pays au monde où il y a une activité économique il y a des emplois qui se créent aujourd'hui au moment où nous parlons il y a des emplois qui se créent pour des jeunes ou pour d'autres genres de public et il y a même en même temps des emplois qui se détruisent là pourrait éventuellement être recréé ailleurs c'est à dire à un autre endroit de notre pays donc là également on est dans une dynamique dans quelque chose qui évolue deuxième constat un gouvernement gère un état c'est à dire des administrations et des lourdeurs qui nécessitent parfois la mise en place de mécanismes spécifiques pour atteindre les objectifs et notamment ici celui de la l'année de la jeunesse et donc de la création des conditions d'insertion parce que dans le programme de la jeunesse il y a évidemment le volet emploi mais il y a aussi le volet employabilité c'est la capacité à être employé à être recruté et aussi le volet formation et tous les volets d'inclusion et d'insertion socio-économique de nos compatriotes les plus jeunes alors pour répondre à votre question et là je ne vais pas faire de langue de bois et je crois que ça ira droit dans vos préoccupations sans langue de bois il est clair que l'objectif de 100 000 emplois qui est celui qui a été fixé par le gouvernement ne sera vraisemblablement pas réalisé au 31 décembre voilà pourquoi le conseil des ministres le 7 juin 2024 a pris une décision parce que tout le temps qui a été pris pour insérer les dispositifs pro jeunes dans le plan national de développement le pnd 2022-2026 ce temps est arrivé à maturité et a permis le 7 juin 2024 au gouvernement d'intégrer le programme jeune dans le pnd et à partir de maintenant le gouvernement a en quelque sorte modifié son agenda et si vous lisez les conclusions du conseil des ministres indiquer que l'année de la jeunesse en réalité c'est pas dit comme ça mais c'est la conséquence pratique va se dérouler sur 2024 2025 et jusqu'à 2026 et c'est sur cette plage de temps qu'il faudra juger de l'activité de l'effectivité et de l'efficacité de l'action du gouvernement alors j'ai ici quelques extraits du compte rendu du conseil des ministres du 7 juin d'abord le gouvernement va agir agi sur la partie qui le concerne lui-même parce qu'il ne peut pas demander au secteur privé de créer des emplois si lui-même ne donne pas l'exemple vous savez comme moi vous avez parlé de télé congo mais on peut parler de la santé de l'enseignement et d'autres secteurs où malheureusement il y a des milliers de nos compatriotes les plus jeunes qui concourent à l'activité de ces secteurs et qui malheureusement sont considérés comme des bénévoles c'est à dire des gens dont le statut est précaire et dans ce contexte là le gouvernement donnant l'exemple va créer une dizaine de milliers d'emplois cette année dans le secteur public une bonne partie pour la fonction publique territoriale mais une autre partie pour combler les besoins en recrutement effectif dans des secteurs comme la santé je l'ai dit tout à l'heure la l'enseignement et aussi nous nous battrons pour ça pour les bénévoles du secteur des médias alors très concrètement il y a 6700 emplois qui sont d'ores et déjà prévus comme poste budgétaire dans la loi de finances 2024 et le conseil des ministres du 7 juin dernier a donc décidé d'octroyer un volant de 3300 emplois publics supplémentaires pour atteindre donc les 10000 donc bien entendu le premier ministre sera extrêmement attentif à ce que les recrutements soient affectés aux jeunes en priorité bien entendu les déclarations de gérer monada sur l'échec de la mise en œuvre du programme de 100 000 emplois pour la jeunesse sans un véritable support par lequel il faudrait s'appuyer pour mettre en avant l'incompétence et la médiocrité de denis sasunguesso qui n'est plus à démontrer puisque ce dernier s'était permis de venir lire un discours mal cousu avec des affirmations brinque-bannantes sur la création d'emplois des jeunes au titre de l'année 2024 sinon comment comprendre qu'un homme d'état bien ficelé de fil en aiguille puisse faire des affirmations aussi lourdes de sens à la télévision nationale si aucune étude préalable n'avait été diligentée il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes c'est pourquoi pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations je décrète il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assure une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation de formation et d'emploi denis sasunguesso est arrivé à maturité vieillissante il n'a que faire de l'employabilité des jeunes congolais ce qui l'intéresse ce sont les ressources financières que génère la vente des matières premières du pays afin de lui assurer une vie prestigieuse déni sasunguesso est un menteur pathétique il est l'unique responsable de la tragédie que traverse le congo c'est bien lui l'architecte de la pauvreté des congolais un chef paresseux tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs